Les skins, ils sont en bateau Ok Du balzard Ça c'est vraiment right, l'infigration les gars Avec de nouveaux bots, avec de nouveaux bots Je ne le serai pas rare Les skins de coffre Pour s'inquiéter Et les nouveaux draps Ok les gars Ça me parle, ça me parle les gars Oui les mecs de Youtube, j'espère que vous allez bien On est en direct de Twitch, le vrai d'offil Il y a en description, venez nous rejoindre en stream On va react à la toute nouvelle vidéo D'annonce officielle de la saison 14 De Sea of Thieves, c'est maintenant, c'est tout de suite Sans plus attendre, allons-y, let's go Ça sort le 17 octobre, très important Ok les mecs, on va avoir L'application à Macan Ok Ok Le fameux Nouveau fruit Nouvelle infiltration Aïe 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 Ça va être exceptionnel Les nouveaux skins On est parti les mecs Sea of Thieves, saison 14 Ça sort le 17 octobre, ça va être exceptionnel Ok On peut s'accroupir les gars, c'est incroyable On verra pas notre plaque de joueur Non les gars, ça fait que c'est exceptionnel Mais non 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 les gars, ça c'est le Game Breaker Ça c'est le Game Changer des fous par contre Oh ok Ok donc c'est comme ça qu'on pourra se cacher Ok Ça a un vrai mode furtivité en fait C'est un vrai mode furtivité Nouveau fruit C'est quoi il est pas droit le En vrai il est pas droit le Il est pas droit le cru les gars Bonsoir Le nouveau fruit ? Le nouveau fruit ? Le fruit donc c'était bien si vous avancez, on va enlever les sirènes. D'accord, pendant une courte période. Mais parfois, la meilleure façon de être stealthy, c'est de soudre en plain sight. Alors comment ça va marcher ? Et c'est exactement ce qu'on peut faire avec nos nouveaux disguises. Peut-être que vous blendez-vous avec les barres sur un bateau. Comment on choisit ? Ça, ça va être exceptionnel, les gars. Pour infiltrer, ça va vraiment être stealthy. Ok. Oh, il va falloir payer. Ok, non, ça va être. Les gars, ça va être des recommandations à faire. Ça va être des défis à faire pour avoir des filles. Ça, c'est bien, je trouve que ça va être payant. Ils auraient pu faire un truc pay to win, mais ils l'ont pas fait, c'est bien. Ok, nouvelle arme. Cervacal. C'est l'idéal pour les pirates qui préfèrent une forme plus claire d'attaque, et peuvent être utilisés avec une variété de différents darts. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Poison, incroyable. Ok. Tu peux faire croire qu'il y a de l'autre. Ah, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. On a un certain point. Il faut faire attention. Et un point ! Un point qui permet aux mobs de l'attaque un élevé. Non les gars c'est incroyable la sorte de recalque ! Oh les gars c'est incroyable la sorte de recalque ! Oh ça c'est les nouveaux... les nouveaux crats ? En fait les trappes c'est bien mais ça dépend tu peux les mettre sur le majeu ou pas ! Tu peux les mettre sur les îles ! Tu peux cacher, enterrer les pièges pour qu'ils soient moins visibles ! Les pièges j'aime bien mais est-ce que ça a l'air mal utile je ne sais rien ! La serre d'Akan ça a l'air cool ! Le piège je ne sais pas trop quoi à penser ! Et là on arrive avec l'objet qui fait en polémique ! Tu sais par contre, tu vas mettre grab des loot pour se barrer, incroyable ! Tu fermer du coup le coeur Spiderman ! L'animation elle a l'air lente quand même ! Les gens sont en mode c'est trop cheatés mais ça fait que si tu fais que ça a sens ! Oui on va ! Ça c'est quand même sacrément bruit ça ça ! Ok, ça permet ensuite de faire un play sneaky ! Bon après le bruit du harpoon il fait quand même un bordel ! Il y a beaucoup de nouveaux commendations à accomplir ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Oh il a fait du coup de trou ! Il y a un gros skin down du coup avec les nouvelles armes ! Oh ! Oh lolo lolo ! Le plan de reprise ! Il y a une skin qui parrain stylée là ! Oh il y a le kunai ! Y a le katana les gars ! Le katana on l'avait vu la dernière fois ! Incroyable ! Le kunai et le katana piques ses tyrennes ! C'est vraiment pas mal ça, j'ai bien le skin. Le nouveau skin qui attend rien du tout, pour Halloween, des sorcières, nous avons mis un petit chat, des petites armes, des skins et surtout un bateau. Ok ! Nouvelles armes, ça c'est vraiment hype, l'infigration les gars, avec le nouveau boss, avec tout ça. Le sniper armes, le skin de coffre, pour s'inscrire, et les nouveaux draps. Ok les gars, ça me parle, ça me parle les gars ! Je le rappelle, on sera en live évidemment, tous les jours à partir du 17, on est de base tous les jours en live, mais là on fera des gros 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 streams de 12h, pendant lesquels vous pourrez gagner des skins, des Twitch Drops. Est-ce que vous êtes hype dans le chat ? Est-ce que vous êtes hype sur YouTube ? Dites-moi-le dans les commentaires. Moi personnellement, ça me aille pas mal, je dois vous avouer les gars que ça me aille pas mal. Surtout ce qu'on est en train de voir à l'écran là, le mode infiltration. On va pouvoir se mettre en mode sneaky, mais c'est pas simplement, on est en train de marcher, on fait pas de bruit. Ils ont dit qu'on verra pas notre nom au-dessus de la tête. Donc c'est comme si on était en émote, mais en se déplaçant, on fait pas de bruit, et ça permet de pas attraper l'agro des mobs, etc. Je pense que ça vraiment, ça va être le feu. En plus ils nous ont montré que dans ce mode là, on a des aptitudes qu'on a pas quand on est en mode normal, donc en train de courir. Notamment le fait, comme on va le voir à l'écran là, de pouvoir utiliser le côté du bateau pour hop, se cacher sur le côté. C'est ce qu'il va faire là à l'instant, regardez. Hop, quand on est dans ce mode, boum, ce qu'on peut faire ici, on peut se cacher comme ça. Ça vraiment, j'adore. Et on a aussi vu que ça permettait de désamorcer les pièges. D'ailleurs, les pièges, je sais pas ce que vous en pensez. Perso, c'est sûrement ce qui m'appelle le moins. Ensuite, on le voit à l'écran, le fruit sirène. On vient de le voir, qui permet de pas avoir de sirène pendant un court instant. Ça, c'est un truc tout con, mais c'est vraiment game changer pour les tuckers. Ensuite, les coffres, on le voit. Bon les gars, j'ai même pas besoin de dire que c'est une masterclass. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait différents skins. Il va falloir les débloquer, donc on verra comment. Apparemment, il y aura des défis, etc. Ça, on découvrira en temps et en heure le 17 octobre. Mais j'aime beaucoup le fait de pouvoir se changer en coffre, comme on pouvait déjà changer en tonneau. Et surtout de pouvoir se déplacer quand on est un coffre ou un tonneau. Ça va vraiment créer des situations trop trop drôles. J'ai vraiment hâte de tester. Et enfin, on a la petite sarbacane qu'on voit à l'écran, qui est du coup une des deux nouvelles armes avec le sniper Harpo. Je trouve que c'est sympa. A voir à quel point ce sera méta et à voir à quel point ce sera vraiment utile. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous avez passé un bon moment et que vous êtes hype pour cette nouvelle saison. Et puis moi, je vous dis à très vite. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se voit sur YouTube ou sur Twitch. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.